et bien c'est tout le monde c'est perfect bikem on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo donc ça va être une vidéo qui va consister à comment éviter d'avoir froid en moto l'hiver donc c'est parti donc avant de commencer la vidéo je voulais vous montrer la raison pourquoi il n'y a pas de vidéo où je roule avec ma moto parce qu'il y en a plusieurs qui me demandaient de faire des vidéos en moto donc pour le moment ça va pas être possible parce qu'en fait je roulais sur un terrain de moto j'avais ma roue arrière un tout et je saute un saut j'atterris et d'un coup ma couronne j'ai perdu toutes mes vis et je pensais que c'était juste les vis que j'avais perdu et du coup non j'ai j'ai cassé ma roue arrière donc je vais vous montrer ça plus en détail que là ce que je vous montre c'est où il y a ma couronne d'habitude donc là j'avais perdu sévice 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 et après j'ai tourné la roue et j'ai vu que là c'était cassé parce que normalement ça doit faire pareil que là et là ben c'est cassé c'est ça a bien pété donc je vais voir si je peux pas changer juste le moyeux ou la roue complète mais pour pas trop cher donc voilà donc on va commencer vous aurez besoin de protège mains d'un cutter et du scotch noir de préférence que le scotch noir de préférence va nous servir à mettre du scotch sur les leviers puisque l'hiver les leviers ça fait froid et dès qu'on met du scotch vous verrez que ça fera un peu un poil plus chaud vous n'allez pas trop trop sentir mais déjà ça va être mieux donc on va faire ça sur le levier de frein et sur le levier d'embrayage vous allez prendre votre scotch noir et votre cutter et vous allez mettre du scotch noir tout autour là où vous mettez vos doigts comme ça là vous mettez bien comme ça et là vous faites le tour allez vous allez mettre votre part blood bien là vous voyez lui donc voilà après ça fait ceci vous Boulez ça ici aussi mais c'est pas nécessaire vous vous mettez du scotch bien sûr où vous mettez vos doigts donc moi pour ma part c'est ici et vous faites la même chose pour l'embrayage fois que j'ai effectué cette opération sur le frein avant et sur l'embrayage on va installer des protégements donc ça vous faut le faire dès que l'hiver approche voilà mais j'ai fait j'ai fait cette vidéo pour vu que l'hiver va pas tarder comme ça vous aurez des conseils ensuite je vais mettre ces protégements sur ma moto donc voilà c'est juste pour la vidéo parce que moi je mets pas de protégements donc voilà j'ai installé le protège-main donc je vais pas installer l'autre parce que moi c'est provisoire mais vous si vous avez des protège-main mettez les déjà pour l'hiver ça ça va vous couvrir les mains là puis vu que on a mis du scotch sur les levées ça sera un peu mieux et si vous voulez un dernier truc moi je n'ai pas mais sur 24 mx ils font des des moufles ou des grandes des pochettes qui enrobent tout ça avec ta main dedans et voilà donc ça je pense que ça doit être pas mal j'espère que ma vidéo t'aura plu n'hésite pas à t'abonner à mettre un pouce bleu allez peace et gaz